La street food malienne a testé absolument. Numéro 1, le clichy, qui est la viande séchée assaisonnée avec plusieurs épices que vous pouvez retrouver au marché. Le prix, 45 centimes. Le dibi sogo, qui est la meilleure viande que vous pouvez manger au Mali. Cuite lentement au feu de bois, vous allez vous retrouver avec une viande super juteuse. Il y en a pour tous les budgets, moi j'en ai commandé pour 7 euros. Numéro 4, le outside dibi, qui est du poulet fait cuire lentement au feu de bois et qu'on assaisonne avec plein d'épices, notamment le cancancan. Je vous recommande de l'accompagner avec une petite salade. Le prix, 6 euros. Numéro 5, le pâté. Il est considéré comme l'un des goûters préférés des enfants à la sortie de l'école, mais pas seulement. C'est une pâte garnie de plusieurs ingrédients tels que des oeufs, de la viande hachée et des légumes qu'on va faire frire pendant quelques minutes. Moi j'en ai pris pour 75 centimes. On finit la journée avec un bon petit glissable bien glacé à 7 centimes. ... Sous-titrage ST' 501